Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. La grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ de Nazareth. Votre cher frère, l'esclave inutile est Christ, Yannick-Stéphane Djonko, ancien de la parole de Dieu, avec l'homme de feu, l'homme de la montagne, Papa Gédéon. Nous sommes encore sur cette montagne, pour prier le Seigneur, pour chercher le Seigneur, pour que lui-même il s'est révélé à nous. Le Seigneur dit de le chercher de tout notre cœur. Et oui, quand nous partirons, il restera de nous exaucer du haut des cieux, parce que nous l'aurons cherché de tout notre cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on vit la vie des prières, la vie des prières c'est pour chercher le Seigneur. La prière, la première notion de la prière, c'est pas pour demander les choses. Lorsque les gens n'ont pas la compréhension de la prière, alors ils sont devenus des mendiants. Et les gens croient que la prière c'est mendier. Et c'est pourquoi vous voyez les gens, ils courent dans les églises pour mendier, pour demander, 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 mais ils ne demandent pas à être transformés. Lui, Paul dit aux Éphésiens, Christ en nous, l'espérance, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc la vie des prières, c'est la vie de ce que Christ soit formé en nous. Parce que lorsqu'on naît de nouveau, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, maintenant il fait vivre Christ en nous. Le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Christ et c'est Christ lui-même qui grandit en nous, qui nous fait passer d'un enfant, d'un petit enfant, un enfant charnel, un enfant spirituel. Qui nous fait passer d'un jeune, un enfant dans la foi et un père dans la foi. Un jeune et puis un père dans la foi. Parce que la prière, c'est la communion avec Dieu. C'est la connexion avec Dieu. Donc lorsque tu pries, recherche le Seigneur. Celui, j'aime le dire souvent, celui qui a le jardin, a le jardinier, il a tout le jardin. Mais celui qui a le jardin n'a pas le jardinier. Quelqu'un peut venir dans votre jardin, il se sert des choses du jardin, mais le jardin ne lui appartient pas. Mais celui qui a le jardinier, il a tout ce que le jardinier possède. Donc celui qui a le Seigneur, celui qui cherche le Seigneur, le Seigneur le transforme, le Seigneur lui donne tout ce qui est nécessaire pour son accomplissement. Les biens matériels, les guérisons, les miracles, la santé et toutes choses pour l'accompagner dans le service. Et même s'il n'a pas ces choses, il n'est pas frustré parce que c'est le Seigneur qu'il cherche. Pourquoi les gens sont frustrés? Parce qu'ils n'ont pas compris ça, cette notion de la prière. Jésus-Christ est né entièrement du Saint-Esprit. Donc il n'a jamais connu le péché. Et il ne priait donc pas pour demander au Seigneur, délivre-moi ceci, délivre-moi cela. Oui, tu peux prier pour ça. Mais il priait pour connaître la volonté du Père. Voilà pourquoi, vous voyez, lorsqu'il priait, avant qu'on ne l'arrête, il dit Père. Père, si seulement, oh Papa Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Vous voyez? Donc la vie de Christ était une vie où il priait pour discerner, pour connaître la volonté du Père. Parce que lui, il était sans péché, il n'avait pas besoin des biens de ce siècle. Et Dieu donc mettait des gens autour de lui pour l'accompagner avec les biens. Et Dieu donc opérait des miracles, des choses exceptionnelles entre ses mains. Mais ne recherche pas d'abord les choses. Recherchez d'abord le Seigneur. Et les choses vont t'accompagner. C'est pourquoi Christ a dit, recherchez primairement le rhum des cieux et sa justice. Et toute chose vous sera donnée. Donc dans la prière, recherche le Seigneur. C'est lui la justice. Recherche le rhum des cieux. C'est lui le rhum des cieux. Recherche ce qui est bien pour ton prochain. Recherche ce qui est bien pour ton frère. Recherche ce qui est bien pour les autres. Et tu verras comment Dieu, lui-même, s'occupera de ce qui te concerne. Et tu verras comment Dieu va t'élever. Et tu vas marcher différemment. Recherche à ce que Christ soit formé en toi. Pour que tu grandisses dans ce statut parfait de Christ. Pour que toi, tu lui ressembles à Christ tous les jours, chaque fois. Mais lorsque tu regardes ta vie. Lorsque tu regardes la parole de Dieu. Est-ce que tu peux dire que tu ressembles à Christ ? Que le Seigneur nous bénisse. Et qu'il nous donne en cause de lui ressembler en toutes choses. Et de ne pas tourner les regards ça et là. Et de ne pas suivre n'importe qui. Et de ne pas faire des prières juste pour faire la prière. Prions pour chercher et pour discerner quelle est la volonté du Seigneur. Et là, nous serons pleinement épanouis. Nous aurons tout ce que le Seigneur veut pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Et que sa grâce soit encore avec vous. Hommes et femmes de prière. Et le Seigneur lui-même se manifestera encore puissamment. Et dans cette montagne qui est la communion avec Dieu. Vous verrez la main de Dieu se manifester dans vos vies. Dans vos familles. Dans vos affaires. Et dans tout ce que vous touchez. Parce que ce serait lui que vous cherchez premièrement. Sa volonté. Ce qu'il veut. Mais ce serait lui qui sera en train de grandir en vous. Et vous transformer pour sa gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Soyez béni. Amen. Amen. Amen.